... Place de la Bastille, lieu emblématique des révolutions depuis 1789 et qui commande l'accès au quartier populaire de Popincourt et du Faubourg-Saint-Antoine fut l'un des centres névralgiques de la mobilisation dans l'Est parisien sous la commune. Comme elle l'avait déjà été lors des insurrections ouvrières de juin 1832 et de juin 1848. Le 23 mars 1871, le père Duchesne écrivait « Le peuple de Paris, ce peuple qui a fait 1830 et 1848, le peuple qui a pris la Bastille, ce même peuple, a fait le 18 mars ». Après la chute de l'Empire le 4 septembre 1870, les manifestations s'y succèdent pendant l'hiver 70-71. Le 24 février 1871, par exemple, 14 bataillons de la garde nationale défilent pour commémorer la révolution de 1848 et le drapeau rouge est hissé au sommet de la colonne. Le 26, des bataillons de l'armée régulière envoyés pour occuper la place fraternisent avec la foule et doivent se retirer. Dans les premiers jours de mars, la place est le théâtre de manœuvre des troupes gouvernementales qui cherchent à s'emparer des canons de la garde nationale, une soixantaine environ, qui étaient entreposées place des Vosges. Elles replacent le drapeau tricolore au sommet de la colonne, mais à deux reprises, le 11 mars et le 14 mars, elles doivent renoncer devant la mobilisation des fédérés. Le 18 mars, dès le veur du matin, la place est en ébullition lorsque les troupes de Thiers veulent à nouveau l'occuper. Des barricades sont dressées pour barrer l'entrée de la rue de la Roquette, du Faubourg Saint-Antoine, obligeant les troupes gouvernementales à se replier, tandis qu'une partie des soldats fraternisent avec la garde nationale. Et Auguste Ocolovix, un fédéré originaire de Vierzon, futur général de la commune, replace le drapeau rouge dans les mains du génie de la Bastille. Vers midi, les fédérés laissent passer Victor Hugo, qui conduit au père Lachaise le convoi funéraire de son fils Charles. Pendant les 72 jours de la commune, la Bastille reste un lieu de mobilisation et de rassemblement. Plus peut-être que 1789, c'est 1830 et 1848 que l'on vient commémorer à la colonne de juillet. Ainsi, le 14 mai, un dimanche 1871, la municipalité du 11e organise une cérémonie patriotique pour les enfants de la commune, orphelins dont les parents ont été tués au combat, afin qu'ils puissent, et là je cite le cri du peuple, porter un souvenir aux martyrs de la justice et à leurs pères morts pour l'émancipation des classes souffrantes. Lors de la semaine sanglante, les troupes versaillaises venant du centre arrivent à proximité de la Bastille le 24 mai. Les fédérés ont solidement verrouillé la place du côté de la rue Saint-Antoine et de l'Arsenal, du boulevard Beaumarchais, du Faubourg Saint-Antoine et de la rue de Charenton. D'autres barricades sont érigées dans les rues alentours, notamment dans la rue du Faubourg, à l'angle de la rue de Charonne, une barricade où combattent Léo Frankel et Elisabeth Dmitrieff. Le 24 mai, évoquant le général communard polonais Dombrovski tué la veille sur la barricade de la rue Mira dans le 18e, l'Issagaraï rapporte. Au père Lachaise, le corps de Dombrovski reçoit les derniers honneurs. On l'y avait transporté pendant la nuit et dans le trajet, à la Bastille, il s'était passé une touchante scène. Les fédérés de ces barricades avaient arrêté le cortège et placé le cadavre au pied de la colonne de Juillet. Des hommes, la torche au point, formèrent autour de la chapelle ardente et les fédérés... Pardon... formèrent autour une chapelle ardente et les fédérés vinrent l'un après l'autre, mettre un baiser sur le front du général. Le 25 mai, les troupes versaillaises contournent l'obstacle des barricades par le pont d'Obsterlitz et le boulevard Mazas, aujourd'hui boulevard d'Hydro, par le chemin de fer de Vincennes pour prendre les positions fédérées à revers. La bataille fait rage deux jours durant, occasionnant des destructions importantes. Dans la maison d'angle du Faubourg Saint-Antoine et du boulevard Richard-le-Noir, Eugène Varlin a établi un poste d'observation d'où il dirige la défense. Écoutons encore l'issagaraille. Retranchées dans les maisons, les fédérés ne cèdent ni ne reculent. Et grâce à leur sacrifice, la Bastille disputera pendant six heures encore ses vestiges de barricades et de maisons déchiquetées. Adossées au même mur, les fils des combattants de Juin disputent le même pavé que leur père. La maison d'angle des boulevards Beaumarchais-Richard-le-Noir, le coin gauche de la rue de la Roquette, l'angle de la rue de Charenton s'écroule à vue d'œil en décor de théâtre. Dans ces ruines, sous ces poutres enflammées, des hommes tirent le canon, redressent dix fois le drapeau rouge, dix fois abattu par les balles versaillaises. Impuissante à triompher d'une armée, la vieille place glorieuse veut faire une bonne mort. La Bastille tombe le 26 mai 1871 vers deux heures de l'après-midi. Seule trace aujourd'hui de ces combats, sur la façade, à l'angle de la rue Saint-Antoine, une inscription, 26 mai 1871. Il ne s'agit pas d'un graffiti, mais d'une belle inscription. Selon Marcel Cerf, cette inscription aurait été réalisée en 1880, au moment où le 14 juillet devient fête nationale, en même temps que d'autres inscriptions commémorant le 14 juillet 1789. Et c'est à la Bastille que les anciens communards se regroupèrent le 23 mai 1880 pour la première montée au mur. Nous nous trouvons devant le 17 rue Saint-Antoine, à l'entrée de la rue Castex, ici même où se tenait une barricade munie de canons défendant la Bastille. Elle résistera pendant deux jours. Le temple du Marais, auquel elle était adossée, en ressortira partiellement détruit. C'est ici que la révolutionnaire Anne-Joseph Terwagne, dite de Méricourt, a vécu en 1789. Son engagement pour l'émancipation des femmes en pleine Révolution française fait ici écho à celui des femmes de la commune qui se sont données corps et âme pour défendre Paris et l'idéal socialiste. Née belge en 1762, Terwagne a fui la maison familiale à 13 ans. Elle gagne son autonomie matérielle en obtenant des relations avec des hommes riches à Paris, à Londres, en Italie, mais rentre en France dès l'annonce des États généraux convoqués par Louis XVI. Alors que le 6 mars 1792, la citoyenne Pauline Léon fait remonter une pétition à la législative pour obtenir le droit de former une garde nationale féminine, Terwagne marque définitivement les esprits par son discours du 25 mars 1792 à la Société Fraternelle des Minimes. Elle écrit « Actuellement, que les progrès des Lumières nous invitent à réfléchir, comparer ce que nous sommes avec ce que nous devrions être dans l'ordre social. Nous nous armerons parce qu'il est raisonnable que nous nous préparions à défendre nos droits, nos foyers. Nous aussi, nous voulons briguer l'honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut-être plus chère qu'à eux. S'armer, c'est ce que 79 ans plus tard les Parisiennes vont faire. Originaire de province, de Belgique ou de Pologne, couturière, institutrice, ouvrière ou servante, elles veulent être des citoyennes à part entière et participer à la défense de Paris et de son gouvernement ouvrier avec l'espoir d'une vie meilleure. Elles ne se soucient guère du droit de vote et font vivre la démocratie directe en participant et parfois même en président certains des nombreux clubs parisiens. Elles veulent sortir de la surexploitation imposée par la révolution industrielle et par le système patriarcal qui les réduit à des éternels mineurs. Par leur engagement sans faille dans la lutte, elles concrétisent ainsi les rêves de Terwani. L'adresse des citoyennes envoyée à la commission exécutive de la commune et publiée au journal officiel le 14 avril l'affirme, considérant qu'un grand nombre d'entre elles est résolu au cas où l'ennemi viendrait à franchir les portes de Paris, à combattre et vaincre ou mourir pour la défense de nos droits communs. Ces citoyennes ont d'ailleurs bien souvent été les dernières avec les enfants à tenir les barricades. Le journal officiel du 24 mai 1871 leur rend hommage. On peut-il lire qu'à l'antithèse entre ces femmes énergiques et ces êtres indignes qui fusillent derrière les volets et leurs fenêtres les citoyens qui se dévouent pour la liberté ? Les femmes participent pleinement à la mise en œuvre de l'idéal socialiste portée par l'Association internationale des travailleurs, dont certaines sont membres, comme Nathalie Lemel et Elisabeth Dimitrieff. On lira dans le journal officiel du 11 avril l'appel d'un groupe de citoyennes « Nous voulons le travail pour en garder le profit. Plus d'exploiteurs, plus de maîtres. » L'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés que ces dernières ont créées a pu ainsi porter des mesures sociales avant-gardistes, comme la réappropriation des ateliers abandonnés par leurs patrons, par les ouvrières et ouvriers qui en auront la gestion collective. Elles obtiennent le principe de l'égalité salariale entre les institutrices et les instituteurs. Elles soumettent à la Commission du travail, de l'industrie et de l'échange animée par Léo Frankel le projet de constitution des chambres syndicales et fédérales des Travailleuses Unies. Rendez-vous est d'ailleurs pris dimanche 21 mai 1871 à la mairie du 4e arrondissement, non loin d'ici. D'autres femmes, comme Victorine Brochet, se sont engagées dans cette lutte sans d'autre motivation que l'accès aux droits universels et à la justice sociale. Incorporée avec son mari au sein du bataillon des défenseurs de la République, les Turcos de la Commune, Victorine est cantinière et ambulancière. Son bataillon est d'abord installé à la caserne Lobo non loin d'ici qui deviendra le théâtre de tuerie de masse par l'armée Versailles pendant la semaine sanglante. Elle avait pu ouvrir une table deux heures par jour pour venir en aide aux nécessiteuses et nécessiteux assiégées et affamées pendant des mois. Tout comme Nathalie Lemel a créé la coopérative La Marmite avec Eugène Varlin dont une des succursales se trouvait non loin d'ici aux 40 rues des Blancs-Manteaux. Républicaine et universaliste, Victorine restera fidèle aux défenseurs de la République même après la création par Louise Michel et ses camarades de combat d'un groupe de citoyennes armées. En pleine guerre civile, ces femmes ont eu le temps et l'énergie de s'organiser pour s'approprier les outils de production venir en aide aux plus démunis et prendre les armes pour la défense de Paris pour un projet de société radicalement différent. Leur combat ne vient pas de nulle part. Terwine fait partie de celles qui ont fait avancer la cause des femmes. Elle a d'ailleurs été citée comme modèle dans l'article non signé « Héroïne de la Révolution » publié au journal officiel du 10 avril 1871. En 89, dès les premiers soulèvements, Terwine, dite de Méricourt, du nom de son village, descend dans la rue, vêtue en Amazone, un panache flottant sur son chapeau, le sabre au côté, deux pistolets à la ceinture, elle vole aux insurrections. Elle force à la tête de citoyens armés les grilles des Invalides pour en enlever les canons. À l'assaut de la Bastille, elle devance tous les combattants et reçoit sur la brèche un sabre d'honneur. Aux journées d'octobre, elle entraîne à Versailles les femmes de Paris. Les lieux et les événements se ressemblent, mais les femmes de 1871 savaient aussi que leur liberté dépendrait de l'émancipation de la classe ouvrière tout entière. Il était juste que notre association honore ces dernières dans son dictionnaire des femmes de la Commune, car en s'organisant collectivement, elles ont pris en main leur destin et fait vivre la devise de la République sans attendre qu'un pouvoir délégataire d'hommes à hommes ne s'en préoccupe. Qu'allons-nous faire aujourd'hui de cet héritage ? Salut et fraternité, vive la Commune ! Nous sommes à l'entrée de la rue des Tournelles. Au bout de cette rue se trouve la rue du Pas-de-la-Mule où le 26 mai 1871, un régiment de ligne Versaillais a perdu 135 hommes et un colonel. C'est l'une des victoires militaires de la Commune, si on veut, victoire temporaire, mais victoire quand même. Place des Vosges ou Place Royale. Nous nous trouvons maintenant Place des Vosges qui est ici, derrière vous, place qui tient son nom du fait que les Vosges ont été le premier département à acquitter l'impôt sous la Révolution française. Elle ressemble à la place Ducal de Charleville-Mézières. Réunis devant la maison de Victor Hugo, il loue l'appartement au deuxième étage de 1832 à 1848. Hôtel particulier, autrefois nommé Hôtel de Rohan-Guémené, du nom du gentilhomme du XVIIIe siècle, c'est aujourd'hui un musée de la ville de Paris. C'est dans cet appartement qu'il écrit une partie de son roman Les misères, devenu les misérables. Pendant cette longue période parisienne, il connaîtra une vie mondaine, une vie politique et familiale. Hugo, dans sa jeunesse, dira devenir châteaubriand ou rien. Dans ce rien, il y a tout le Hugo que nous connaissons. Victor Hugo et la Commune. Installé à Bruxelles, Hugo ne participe pas directement à la Commune mais en dénoncera les excès. La Commune, une bonne chose mal faite et d'écrire qu'il était pour la Commune en principe et contre la Commune dans son application. Il écrit cela cinq ans après la semaine sanglante. Au lendemain de la proclamation de la République, le 5 septembre 1870, Hugo est de retour à Paris, absent depuis 19 ans. Une foule considérable attendait Gare du Nord. La guerre franco-prussienne bat son plein et son appel aux Allemands est rempli d'un patriotisme républicain. Extrait final de cet appel aux Allemands. « Maintenant j'ai dit « Allemands, si vous persistez, vous êtes avertis. Faites attaquer la muraille de Paris, elle se défendra. Quant à moi, je serai sans armes. Il me convient d'être avec les peuples qui meurent. Je vous plains d'être avec les rois qui tuent. » La guerre est désastreuse pour la France. Pendant le siège de Paris, conformément à la Convention d'armistice, la Garde nationale a conservé ses armes. Elle a sous sa garde les canons fabriqués et payés par souscription par les Parisiens. Le gouvernement tente et à plusieurs reprises de les récupérer le 8 mars ici même sur la place des Vosges et le 16 mars à Montmartre. Thiers voulait récupérer les canons afin de désarmer le peuple. Mais surtout, il voulait arrêter les meneurs révolutionnaires. Le jour insurrectionnel du 18 mars 1871, Hugo est à l'enterrement de son fils Charles. Il écrira dans ses carnets intimes « Les bataillons de la Garde nationale présentent les armes et saluent le drapeau. Le peuple attend que je sois passé et crie « Vive la République ! » Plus tard, en 1876, après que Clemenceau se soit battu à l'Assemblée nationale pour une amnistie pleine et entière des communards, Hugo mettra son talent d'écrivain en proposant une loi relative à l'amnistie. La loi du 21 mars 1871 dont il écrit le texte paru au journal officiel du 23 mai 1876. Extrait de ce texte. Messieurs, depuis cinq ans, je remplis dans la mesure de mes forces un douloureux devoir que du reste, d'autres meilleurs que moi remplissent mieux que moi. Je rends de temps en temps et le plus fréquemment que je ne puis de respecteuses visites à la misère. Ainsi, les misérables ne l'ont jamais quitté. Proposition du loi du 21 mars 1876 présenté par Vicorio lui-même. Article 1er. Sont amnistiés tous les condamnés pour actes relatifs aux événements de mars, avril et mai 1871. Les poursuites pour faits se rapportant aux dix événements sont et demeurent non avenues. Article 2. Cette amnistie, pleine et entière, est étendue à tous les crimes et délits politiques et délits de presse, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées à l'occasion d'événements politiques depuis la dernière amnistie de 1870. Hugo et Louise Michel. Toute jeune, Louise écrit à Victor Hugo « Monsieur, il faut que je vous écrive pour souffrir moins. » Elle écrit des lettres fleuves du nom de son père qui ne l'a pas reconnu et le poète lui répond « Leurs échanges épistolaires dureront près de 30 ans. » Louise Michel a rencontré Hugo avant et après son exil. Grande lectrice de l'auteur des Misérables, elle trouve un confident dans l'écrivain, grand exilé lui aussi. Devenue institutrice mais refusant de prêter serment à l'empire de Napoléon III, elle fait partie de la frange des communards la plus révolutionnaire. La presse bourgeoise la nomme « la Louvre Rouge ». Elle sait faire le coup de feu et participe activement à l'affaire des canons de la garde nationale sur l'abitement Marthe, entraînant avec elle les femmes de Paris. Toute sa vie, y compris au bagne, elle s'attache à enseigner, à écrire, à s'instruire, y compris sur le plan politique. Pendant les sept années passées au bagne, elle enseigne au canac et désire même apprendre leur langue. Elle épouse la cause de ce peuple quand il se révolte contre les colons français. Le poème « Les œillets rouges » qu'elle écrit à la maison d'arrêt de Versailles le 4 septembre 1871 « Si j'allais au noir cimetière, frère, jetez sur votre sœur comme une espérance dernière de rouges œillets tout en fleurs. » Dans les derniers temps de l'Empire, lorsque le peuple s'éveillait, rouge œillet, ce fut ton sourire qui nous dit que tout renaissait. Aujourd'hui, va fleurir dans l'ombre des noires et tristes prisons, va fleurir près du captif sombre et dis-lui bien que nous l'aimons. Dis-lui que par le temps rapide, tout appartient à l'avenir, que le vainqueur au front livide, plus que le vaincu peut mourir. Plus que le vaincu peut mourir. Nous sommes devant l'église Saint-Paul-Saint-Louis qui, pendant la commune, a été transformée en club révolutionnaire et à la fin de la commune, pendant la semaine sanglante, un bataillon d'adolescents qui s'appelait les enfants du père Duchesne ont campé dans cette église avant de partir au combat où ils ont été largement décimés. Mais avant de partir, ils ont écrit un graffiti sur la deuxième colonne de droite sur lequel est marqué la République française ou la mort. Et aujourd'hui, sur le site de l'église, on dit il doit être content, il a eu les deux. Nous sommes au 133 rue Saint-Antoine où, en mai 1882, s'installa la Fraternelle, la société de secours mutuelle La Fraternelle, qui est l'ancêtre de l'association des Amis de la Commune. Et c'est donc ici qui était le premier siège des Amis de la Commune, on peut dire, en 1882. Le 26 mars 1871, les élus de la Commune de Paris sont à la fois proches et représentatifs de ceux qui les ont élus, c'est-à-dire le peuple de Paris. Le groupe le plus nombreux, une trentaine environ, vient du monde ouvrier. À cela s'ajoutent de petits boutiquiers, une quinzaine d'employés et 25 intellectuels, des journalistes, des professeurs, des artistes, des médecins, avocats, ingénieurs. Naturellement, nous retrouvons ces mêmes profils chez les communards élus du 4e, ici même, qui est un arrondissement très populaire et à l'époque tragiquement pauvre. Le peuple a voté massivement pour la Commune dans le 4e arrondissement. Arthur Arnoux est employé puis journaliste. Adolphe Clémence est ouvrier relieur. Eugène Gérardin est ouvrier peintre et en bâtiment. Charles Amourou est ouvrier chapelier et Gustave Lefrançais est instituteur. Ils ont tous été des militants aguerris sous le 2nd Empire. Dans le cas d'Arnoux, d'Amourou et de Lefrançais, leur opposition à l'Empire leur valut des condamnations à des amendes et des périodes de prison. Eugène Gérardin, quant à lui, fut condamné seulement à des amendes. Selon Lefrançais, dans son histoire dans la Commune, Amourou était un orateur à la parole vive, tranchante même et sachant caractériser d'un mot les injustices qu'ils dénoncent à la tribune. Dans le cas de Lefrançais lui-même, il sera interdit d'enseignement dès le début du 2nd Empire. Dans leur lutte, ils avaient tous en commun l'appartenance à l'Association internationale des travailleurs, c'est-à-dire la 1ère internationale. Adolphe Clémence se trouva même parmi les fondateurs de la 1ère internationale. Membre actif du cercle des associations coopératives, Clémence était aussi très engagée dans la presse ouvrière sous le 2nd Empire. Pendant le siège de Paris, Gérardin et Clémence seront membres de la Garde nationale. Gérardin fut également actif dans le comité républicain du 4e arrondissement et délégué au comité des 20 arrondissements. Ils sont tous les deux signataires de l'affiche rouge du 6 janvier 1871. Quant à Gustave le Français, il fut membre du comité de vigilance du 4e et délégué par lui au comité central républicain des 20 arrondissements. Très engagée dans les événements du 31 octobre 1870 et est emprisonnée pendant 4 mois à la prison de Massas dans le 12e arrondissement. Pendant la commune, trois des internationalistes Gérardin, Arnout et Lefrançais siègent à la commission du travail et d'échange avec Léo Frankel. Lefrançais siège aussi à la commission exécutive de la commune. Arnout est délégué de la commune à la Mercure du 4e et sera aussi membre de la commission de l'enseignement. Le 1er mai 1971, il est désigné avec le journaliste Auguste Vermorel à la rédaction du journal officiel. Quant à Amourou, il est très actif dans les fédérations de la garde nationale ainsi que dans la franc-maçonnerie et sera la cheville ouvrière du secrétariat de la commune. Amourou sera le seul des représentants du 4e à voter en faveur du comité de salut public qui avait pour objectif de sauver de la commune. Par contre, Clémence, Gérardin, Arnout et Lefrançais tous signèrent le manifeste de la minorité. A savoir, la commune de Paris a appliqué son pouvoir entre les mains du dictature à laquelle elle a donné le nom de salut public. Ce comité de salut public correspond bien au courant majoritaire. Mais elle divise la commune à un moment dramatique. Les minoritaires étaient pour une démocratie directe et une république sociale anti-autoritaire. Malgré leur vote, ils restèrent à leur poste à la demande du peuple du 4e arrondissement. Mais le comité de salut public n'a pas pu agir efficacement car les revers militaires s'aggravèrent jusqu'à l'avènement de la semaine sanglante à la fin du mois de mai. Avec la répression qui s'abat sur la commune et les communards, Eugène Gérardin est condamné à la déportation. Simple, mais déportation quand même. En Nouvelle-Calédonie et Charles Amourou dans une enceinte fortifiée où il devint le matricule 3776. Pour les autres, Clémence, Arnoud et le Français, c'est l'exil en Suisse et la rencontre avec l'anarchisme. En effet, ils ont beaucoup sympathisé avec Élise Herclus et James Keown et Arnoud devint même très proche de Bakounine. Enfin, pour terminer, le Français avait écrit dans la commune et la révolution en 1874 que la révolution ne peut être autre chose que l'incessante revendication pour l'individu de son autonomie, c'est-à-dire du gouvernement absolu et de ses facultés. Nous sommes maintenant devant la caserne Lobo qui fut l'un des principaux lieux des exécutions sommaires pendant la semaine sanglante. La plaque commémorative que vous voyez fut apposée le 25 mai 2011 pour le 140e anniversaire de la commune de Paris. Le dimanche 21 mai, les Versaillais réussissent à franchir les portes de Paris. La boucherie commence. Hommes, femmes, enfants, les suspects sont fusillés sur le champ. On les attache aux grilles, à la Madeleine par exemple, pour les abattre. On va les chercher sur leur lit dans les ambulances et on fusille le personnel médical en prime, comme à Saint-Sulpice le 24 mai par exemple. Paris est devenu un immense cimetière, dira Zola. Difficile d'échapper à la soldatesque, ivre de haine, soucieuse de prendre sa revanche après toutes ses défaites face à l'armée prussienne en fusillant le peuple de Paris. Comme en Algérie, dont la conquête vient de se terminer, des soldats déclarent « On leur a fait ce qu'on a fait aux Arabes, on a fait à leurs femmes ce qu'on a fait aux femmes arabes. » Tout un programme. Plus loin, c'est un vieillard qui se débat. L'officier, par un raffinement de cruauté, veut le fusiller sur un tas d'ordures. « Je me suis battu bravement, » dit le vieillard. « J'ai le droit de ne pas mourir dans la merde. Il mourra dans la merde. Il suffit de passer à côté de la troupe, avec un air bravache, un peu hautain, pour être aussitôt considéré comme un membre de la commune et fusillé contre un mur. Il suffit de passer avec un air apeuré et craintif pour être aussitôt considéré comme coupable et amené au mur. Comment échapper à la mort dans ces conditions ? Une seule solution. Venir avec un grand sourire confiant vers les soldats et dire « J'en connais, ils sont cachés là. » Certains ne se sont pas privés de dénoncer. 379 828 lettres de dénonciation sont reçus par la police entre le 24 mai et le 13 juin. La plupart anonymes. Même les républicains partisans de Versailles de faux républicains finissent par s'émouvoir d'une telle boucherie. Inauguration honteuse de la Troisième République. Alors, on essaie de remettre un peu d'ordre et de l'égalité. Des cours prévotables sont instaurés. On y juge les suspects par groupe de 20 en un quart d'heure. Par exemple, au théâtre du Châtelet, tout près d'ici. Journal des débats, 31 mai 1871. Devant le théâtre du Châtelet où siège en permanence une cour martiale, on voit de temps à autre sortir une bande de 15 à 20 individus composés de gardes nationaux, de civils, de femmes, d'enfants de 15 à 16 ans. Ces individus sont des condamnés à mort. Ils marchent par deux, escortés par un bataillon de chasseurs à pied. Ce cortège suit le quai de Gèvres et pénètre dans la caserne Place Lobo, ici. Une minute après, on entend retentir du dedans des feux de peloton et des décharges successives de mousquetterie. C'est la sentence de la cour martiale qui vient de recevoir son exécution. Dès que le groupe dépasse 10 personnes, on utilise la mitrailleuse et on les fusille de dos pour qu'il n'ait pas le temps de se retourner et de crier feu avant l'officier dans un dernier réflexe bravache. Victor Hugo décrira ses scènes dans l'année terrible. Les fusillés. Dans un noir peloton, 20 jeunes filles passent. Elles chantent. Leur grâce et leur calme innocents inquiètent la foule effarée. Un passant tremble. « Où donc allez-vous ? » dit-il à la plus belle. « Parlez ! » « Je crois qu'on va nous fusiller, » dit-elle. Un bruit lugubre remplit la caserne Lobo. C'est le tonnerre ouvrant et fermant le tombeau. Là, des tas d'hommes sont mitraillés. Nul ne pleure. Il semble que leur mort à peine les effleure. Ils ont hâte de fuir un monde âpre, incomplet, triste et que cette mise en liberté leur plaît. Nul ne bronche. On adosse à la même muraille le petit-fils avec l'aïeul et l'aïeul raille. Et l'enfant blond et frais s'écrit en riant. Feu ! Le sang coule en abondance par la porte et va colorer la scène. Les cadavres encombrent. On les emmène au square Saint-Jacques pour les enterrer à la va-vitre. Camille Pelletan. On entrevoyait sous l'épaisseur de la végétation des pieds mal recouverts, des bras vêtus de manches d'uniforme avec des mains couleur de cire poussant six instruments hors du sol. Des faces putréfiées aux yeux fixes et morts se haussant hors de terre. Tout ce renouveau était hideusement hanté. Une odeur asphyxiante de décomposition humaine étouffait les parfums du printemps et soulevait le cœur des passants. Et quand la nuit apaisait autour du square la grosse rumeur de Paris, on entendait sortir du milieu des verdures, des murmures affreux, des gémissements étouffés, car on s'était bien pressé de vider les tombeaux et plus d'un vivait et râlait encore dans la fausse commune. Notons toutefois que cette dénonciation n'était pas une garantie absolue. Un concierge de la rue de Belleville a dénoncé tous ses locataires. L'officier indigné a bien fusillé les locataires mais il a fusillé le concierge aussi. Nous nous trouvons maintenant devant l'hôtel de ville de Paris. Le bâtiment actuel n'est cependant pas celui qui était dressé au même endroit pendant la commune mais celui construit entre 1874 et 1882. En effet, l'hôtel de ville érigé au XVIe siècle fut brûlé sur l'ordre de Pindy, le gouverneur communard du bâtiment, dans la matinée du 24 mai, quelques heures après que le conseil de la commune l'ait évacué. Il s'agissait aux yeux des communards de retarder l'avancée des forces versaillaises vers l'Est, une décision qui s'avéra très peu efficace. Cependant, le style architectural du nouveau bâtiment construit après la commune s'inspira beaucoup de celui de style Renaissance que l'on peut voir aujourd'hui, actuellement. L'hôtel de ville était le cœur battant de Paris et de ses révolutions depuis le Moyen-Âge. Cependant, la monarchie puis les empires n'avaient eu de cesse de limiter les pouvoirs des représentants de Paris craignant leur puissance. Encore, à la veille de la commune, Paris ne disposait pas d'un conseil élu. Son maire avait été nommé et le préfet de police contrôlait étroitement la ville. Lorsque l'insurrection éclate le 18 mars à Montmartre et que le comité central de la garde nationale décide de l'étendre à toute la capitale, l'objectif ultime, c'est bien la prise de l'hôtel de ville. À compter de 19 heures, l'hôtel de ville est progressivement cerné. Des barricades sont construites aux alentours. Les troupes versaillaises qui le gardaient reçurent l'ordre de partir à 21 heures et le maire Jules Ferry le quitta peu après. À minuit, le comité central quitta la rue Bassoie où il était installé pour venir à l'hôtel de ville. C'est dans la nuit du 18 au 19 mars que les membres décident que Paris va installer son pouvoir. Place au peuple, place à la commune. Pendant quelques jours, l'hôtel de ville prend l'allure d'une forteresse de la révolution. C'est de là que le comité central organise l'occupation progressive de tous les bâtiments publics et militaires par la garde nationale qu'il met en place la défense de la révolution face au parti de l'ordre. La place de l'hôtel de ville reste alors érigée de barricades. Des bataillons de la garde nationale campent en permanence dans le bâtiment et sur la place. Cependant, c'est de là aussi que le comité central de la garde nationale, persuadé qu'il faut donner une légitimité démocratique à l'insurrection, organise les élections du 26 mars et prend des mesures sociales pour assurer un soutien populaire à la révolution. Dans la nuit du 26 au 27 mars, la mairie de Paris bruise des annonces qui arrivent de tout Paris. Une large majorité va aux partisans de la commune. Le 28 mars, une foule immense en liesse envahit toute la place et applaudit la proclamation de la commune. Les barricades ont disparu. Les bataillons défilent au champ de la Marseillaise le drapeau rouge flotte sur la façade du bâtiment. Pendant près de deux mois, l'hôtel de ville est le siège de la commune élue. Les quelques 80 élus se réunissent tous les jours dans la salle Saint-Jean jusqu'au début de mai où les réunions vont s'espacer quelque peu. Les séances sont souvent longues, plusieurs heures généralement. Elles ne sont pas publiques. Une proposition fut faite de déplacer les séances hors de l'hôtel de ville aux Tuileries voire au corps législatif où l'on disposerait d'une salle plus grande pouvant accueillir du public. Elles furent refusées car, comme le dit le communard Arnoux, nous ne pouvons rompre avec la tradition qui fait de ce monument le siège naturel des élus de la commune de Paris. Une vingtaine de comités secrets se tarrent aussi ici, presque tous consacrés aux questions militaires. Lors de ces séances, on discute ardemment sous la faible autorité d'un président qui change chaque jour car la commune de Paris ne veut pas de chef. Il n'y a aucun maire de la ville. Les ordres du jour sont constamment modifiés par des questions urgentes car la révolution est un processus qui existe des réponses rapides. Un secrétariat dirisé par un élu et des sténographes s'occupaient de rédiger des procès verbaux. L'hôtel de ville était aussi le lieu du pouvoir exécutif car la commune ne voulait pas séparer les deux pouvoirs législatifs et exécutifs. Des commissions spécialisées neufs, une commission exécutive puis un comité de salut public tous exclusivement composés d'élus furent en charge de mettre en oeuvre les décrets de la commune mais aussi d'assurer les différents services de ce qui était un petit état démocratique. L'occupation des ministères par les commissions spécialisées et la nomination ou l'élection de délégués qui s'installèrent dans les ministères en dehors de l'hôtel de ville dispersèrent cependant le pouvoir communal. Mais c'était bien de l'hôtel de ville que la commission des services publics et son délégué Louis Andrieux continuaient à diriger les services de la ville. Les citoyennes et les citoyens les clubs et les assemblées populaires les chambres syndicales la presse communarde multipliaient les propositions dans le cadre de la très riche démocratie implicative de la commune. On installa un secrétariat en charge de recueillir tous ces textes qui furent transmis soit aux commissions spécialisées soit directement à l'assemblée communale. Mais il arrivait aussi que des délégations ou des manifestations viennent quelque peu réclamer à l'hôtel de ville. Ce fut le cas des syndicats des ouvriers boulangers venus réclamer l'abolition du travail de nuit qui fut voté par la commune quelques jours après. Ce pouvait aussi être une délégation des marins de la commune mécontents de leur salaire ou des dames de la Halle pas loin d'ici venues réclamer la libération de leur curé. Cette immense animation que nous n'avons fait qu'esquisser soit pillée sur un petit appareil. Une cinquantaine de personnes travaillaient avec la questure. Le questeur était l'élu communard du 13e arrondissement Léon Meillet et le secrétaire général de l'hôtel de ville Louis Lussupia qui est peu connu. Cependant tout arrive 30 ans après il fut président du conseil municipal de Paris. Le grand poète Verlaine venait ici tous les jours en charge du service de presse de la commune. Il y avait aussi une cuisine et le chef de la cuisine de qualité selon Andrieux était en place depuis l'Empire et était resté sous la commune. Il y avait un gouverneur militaire Pindy que j'évoquais tout à l'heure. Des gardes nationaux surveillaient les entrées de l'hôtel de ville où l'on rentrait tout de même assez facilement. Ils occupaient la cour intérieure et le bruit qu'ils faisaient généralement gênait les élus pendant les séances. S'il y eut sans doute un excès de barvardage parfois lors des séances de la commune s'il y eut des conflits politiques vifs si le gouvernement de la commune manqua souvent d'organisation c'est bien là à l'hôtel de ville que furent pris ces grands décrets de la commune. Séparation de l'église et de l'état et sa conséquence l'école laïque gratuite et obligatoire réquisition des ateliers abandonnés pour les donner en gestion aux associations ouvrières c'est-à-dire l'invention du droit du travail réquisition des logements vides au profit des sans logis ceux qui inventent le droit au logement dégagement gratuit des objets au monde piété pour les 100 000 pauvres de Paris reconnaissance des droits des enfants naturels et bien d'autres encore on ne saurait tout citer tant fut riche l'oeuvre de la commune en si peu de jours cette oeuvre qui résonne encore de nos jours 150 ans après appuyé appuyé sur sa visée profonde d'une république démocratique et sociale la commune a fait en quelques semaines souvent bien plus que ce que la république incertaine qui suit mettra bien du temps à décider elle a montré la possibilité d'une démocratie citoyenne où le peuple n'abdique pas où le peuple n'abdique jamais sa souveraineté elle a voulu mettre concrètement en oeuvre le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple alors plus que jamais répondons au cri d'orfraie des descendants des Versaillais qui se font menaçants pour nos libertés et veulent remettre en cause 150 ans de coquette sociale par ce cri qui mobilise par ce cri qui ouvre à l'espoir vive la commune